... ... ... C'était persécuté par des boîtes de conserve de tomates. ... Des sons, des bruits, des voix, tout se mélangeait dans la tête et tout. Un délire se construit. Un délire se nourrit. Ce gamin n'avait pas sa place en prison. Les experts ont une responsabilité terrible. La psychiatrie française, à l'heure actuelle, aujourd'hui, elle est en lambeaux. Moi, j'étais convaincue qu'il allait prendre de la prison, ça c'est clair. Je suis toujours, neuf ans après, avec des questions. Relève-t-il de la justice ou relève-t-il de la médecine ? 14 août 1998. Il est 9h30 dans la petite ville de Montrabe, à côté de Toulouse. Un vieil homme, âgé de 78 ans, Roger Belusca, quitte sa maison, armé d'un fusil de chasse. Il traverse la route en direction du salon de coiffure, situé en face de chez lui. Il entre, épaule, et tire une première fois. Sandrine Stavoski, une jeune apprentie de 17 ans, est touchée à la tête, mortellement. Il se tourne et blesse à la jambe la gérante. Il sort, et dehors, il tue la femme du propriétaire. Il se réfugie chez lui, s'enferme dans le garage, tente de se suicider, et se blesse. Révenu par des voisins, la gendarmerie de Toulouse arrête le vieil homme et le conduit à l'hôpital Purpan. C'est là que Maître Fort, son avocate commise d'office, le rencontre pour la première fois. Son comportement lui paraît manifestement anormal. D'apparence, il avait l'air très calme, un peu fatigué. Mais dès qu'on le faisait parler, c'était très confus. C'était pas confus dans l'élocution, confus dans la construction mentale. Par exemple, c'est plus qu'un exemple, il ne parlait quasiment que de ça. Il parlait du fait qu'il était persécuté par des boîtes de conserve de tomates. Et quasiment tout le long de l'instruction, moi, à chaque fois que je l'ai vue, il m'a parlé de ça. Alors, ce double meurtre serait-il l'oeuvre d'un fou ? Les enquêteurs interrogent Roger Belusca à l'hôpital pour tenter de comprendre les raisons de cette tuerie. Il n'a aucune explication sur le fait qu'il ait tué, les deux personnes qu'il a tuées et blessées la troisième. Aucune, aucune. Il faut que les gendarmes lui disent, mais monsieur, vous savez que vous avez tué deux personnes. Ah bon, si vous le dites, ça doit être vrai. Mais il ne s'en souvient pas, manifestement. À Mont-Rab, c'est la consternation. Avant ce drame, Roger Belusca n'avait jamais beaucoup fait parler de lui. Veuf, il vivait seul. Ses enfants lui rendaient visite de temps en temps. C'était un vieux monsieur, tranquille, qui allait chercher son pain à la boulangerie, qui ne se faisait remarquer aucunement rien de particulier. Personne n'a rien vu venir. Mais pour Maître Falquet, l'avocate de la famille de Sandrine Stavosky, la jeune victime de 17 ans, le comportement étrange du meurtrier aurait dû alerter son entourage. Bon, la seule chose que nous nous disons, c'est qu'on aurait pu lui enlever l'arme. Voilà. Sachant qu'effectivement, il avait des petites phobies, des grandes phobies, puisqu'il croyait que des gens rentraient chez lui et désorganisaient son réfrigérateur ou je ne sais pas quoi, enfin, des choses comme ça. Personne n'a donc mesuré la gravité de l'état mental de Roger Belusca et de ses obsessions avant le drame du salon de coiffure. Le 17 août, il est mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Interrogé à nouveau, il se révèle toujours incapable d'expliquer son acte. On le voit à la lecture du procès verbal, les gendarmes ont eu du mal à obtenir des réponses cohérentes. Et à tel point que très vite, une expertise psychiatrique va être ordonnée. Le juge d'instruction nomme des experts psychiatres pour savoir si Roger Belusca a tué ces deux femmes dans un moment de folie, c'est-à-dire s'il relève du régime de l'irresponsabilité pénale défini à l'article 122.1 du Code pénal. Les experts examinent l'état mental du meurtrier pour déterminer si des troubles psychiques ou neuropsychiques ont aboli son discernement. Le docteur Michel Dubec, psychiatre et expert, définit la nature de ces troubles mentaux. On entend par troubles psychiques ou neuropsychiques tous les troubles psychiatriques possibles et imaginables. Mais on entend plus exactement ceux qui vont altérer la conscience du sujet, c'est-à-dire son rapport à la réalité. Il ne suffira pas d'être, comment dirais-je, un peu triste, un peu déprimé, pour considérer que cette question-là concerne ce type de pathologie. Ça concerne surtout les pathologies qui altèrent la conscience, la lucidité. Pour le docteur Zaguri, expert auprès de la Cour d'appel de Paris, l'examen psychiatrique consiste à analyser le rapport qui existe entre la maladie mentale et l'infraction. Ce que l'expert explore, c'est une relation qui existe entre l'état mental au moment des faits et les faits eux-mêmes. Autrement dit, un sujet qui a une maladie mentale, par exemple la schizophrénie, qui est schizophrène, s'il a commis un geste criminel en rapport avec un envahissement délirant, nous aurons tendance à conclure à l'abolition du discernement. S'il a volé dans un grand magasin, pour tout à fait d'autres raisons, la même personne sera responsable des actes qu'il a commis sur un plan psychiatrique et médico-légal. Les experts nommés dans l'affaire du salon de coiffure sont catégoriques. Roger Belusca est atteint au moment des faits, d'une psychose avec délire et d'une paranoïa. Son discernement est aboli, il n'est donc pas responsable pénalement. Mais pour Maître Falquet, l'abolition du discernement n'a rien d'évident. Il a été conscient parce que d'abord il a essayé de retourner l'arme contre lui, n'oublions pas. Donc je veux dire qu'il sait qu'il a fait une action terrible, puisqu'il considère dans sa logique qu'il ne doit pas y survivre. D'accord ? Ça c'est clair. Donc à partir de là, cela donne, si vous voulez, une certaine connotation qui laisse supposer qu'il peut s'agir d'un acte réfléchi. A la demande du parquet, le juge d'instruction accepte de nommer un deuxième collège d'experts. Le résultat est identique. Ces expertises ne sont que des avis médicaux. C'est le juge qui décide en dernier ressort. Le 11 février 1999, le juge d'instruction suit leur conclusion et rend une ordonnance de non-lieu. Roger Belusca est déclaré irresponsable. Il ne sera jamais jugé. Son casier judiciaire reste vierge. Pour la justice, le dossier est clos. Que devient-il ? Comme tout malade mental, son cas relève désormais des seules autorités médicales et administratives. C'est le préfet qui décide de son internement dans un hôpital psychiatrique, après avis médical. Roger Belusca est donc interné. Et les médecins peuvent l'autoriser à quitter l'hôpital s'il est capable de suivre volontairement son traitement et s'il ne présente plus de danger. Ces non-lieux psychiatriques font des meurtriers des malades mentaux comme les autres. Les familles de victimes le vivent comme une dramatique injustice. Elles peuvent néanmoins le contester devant la chambre de l'instruction. Après un débat contradictoire, cette juridiction peut casser le non-lieu et ordonner de nouvelles expertises. Dans l'affaire Belusca, les parties civiles, au vu des expertises, n'ont pas utilisé cette procédure. Mais neuf ans après, Christian Stavoski, le père de la jeune Sandrine, n'accepte toujours pas la façon dont la justice a traité son affaire. Quand je regarde ce qu'il y a dans le dossier, il y a un tas de questions qu'on se pose. Pourquoi cet homme se promenait constamment avec le fusil ? C'est la responsabilité de qui ? Le médecin qui allait le voir chez lui le voyait avec son fusil. C'est marqué dans les témoignages pourquoi il le laissait avec son fusil connaissant son état. Mais la seule solution que j'aurais pu avoir pour comprendre, c'est un procès. Actuellement, je ne l'ai pas. Je n'ai pas de réponse. Je suis toujours, neuf ans après, avec des questions. Christian Stavoski a créé une association qui milite pour réformer le système de l'irresponsabilité pénale. Pour lui, seul un procès permettrait de faire toute la lumière sur ce type de drame. Mais est-ce envisageable dans tous les cas de figure ? C'est très frustrant pour les victimes, pour les familles des victimes, et même pour la victime, celle qui a été grièvement blessée, de ne pas avoir de procès. Mais moi j'estime, et je pense, je suis farouchement convaincue que c'était totalement inutile et absurde d'en arriver à un procès, dans la mesure où M. Biluska était dans l'incapacité totale de fournir une réponse rationnelle. Vous lui posez la question, est-ce que vous avez tué quelqu'un aujourd'hui ? Et il vous répondait, le soleil brille. Maître Yvins, président du Conseil national des barreaux, rappelle que le procès pénal ne doit concerner que ceux qui sont en état mental d'être jugés. Le procès pénal n'est pas fait prioritairement pour la victime, il est fait prioritairement pour le coupable. C'est-à-dire pour une personne qui a commis un acte, dont on doit faire comprendre la gravité de l'acte. Et donc, dans le cas des personnes irresponsables mentalement, l'audience n'a pas de sens, puisqu'ils ne savent pas pourquoi ils ont commis l'acte, quelquefois ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, et ça tournerait à des audiences complètement folles, au sens propre du terme. Malade mental et irresponsable, Roger Belusca n'a donc jamais été jugé. Il est décédé à l'hôpital psychiatrique, au début de l'année 2000. Les familles de victimes ne sont pas toujours confrontées à cet impasse judiciaire. L'article 122.1 du code pénal prévoit un autre cas de figure, celui de l'altération du discernement. L'expert estime que la maladie mentale n'a pas aboli la conscience du meurtrier au moment des faits, mais l'a seulement altéré. Dans cette hypothèse, il reste responsable et peut être jugé. Tout dépend donc des expertises psychiatriques. C'est à partir de leur conclusion que le juge décide de renvoyer quelqu'un devant une cour d'assises. Comme dans l'affaire du double meurtre de Le Bétain. Il est 8h du matin le 25 septembre 2000, dans le petit village de Le Bétain, situé à une vingtaine de kilomètres de Belfort. Un adolescent de 15 ans et demi, que nous appellerons Paul, est allongé devant sa maison. Des voisins le découvrent en pyjama, l'air hébété. Jean Becker, journaliste à l'Alsace-Pays, a couvert cette affaire dès le premier jour. Il avait des traces de sang, comme s'il s'était battu. Et lui, dans ses propos, n'expliquait pas vraiment ce qui s'était passé. Prévenus par les voisins, les gendarmes pénètrent dans la maison. C'est la stupeur. Ils découvrent dans la chambre à coucher, les deux parents gisant dans une mare de sang, au pied du lit, les corps lacérés de coups de couteau, massacrés. Blessé aux mains, l'adolescent est conduit au centre hospitalier de Belfort. Que s'est-il donc passé dans ce pavillon de Le Bétain ? Les gendarmes de la brigade de recherche de Belfort interrogent l'adolescent, seul témoin du carnage. Encore sous le choc de la nuit, très confus, incohérent, Paul livre ce qu'il sait. Vers 6h15, il est réveillé par des bruits et des cris qui viennent du rez-de-chaussée. Il se lève et descend l'escalier. Il entre dans la chambre de ses parents. Un homme avec un bonnet noir, armé d'un couteau, se bat avec son père. Paul tente de s'interposer. Blessé à la main par l'agresseur, il s'enfuit. Il ignore ce qui s'est passé ensuite. Vers 8h, il sort de la maison, le pyjama couvert de sang. Le témoignage de Paul ne permet pas d'identifier le meurtrier. Pour les enquêteurs, le mystère reste entier. Toutes les hypothèses sont possibles. Qui donc aurait pu en vouloir à ce couple de bouchers charcutiers, au point de lui asséner 150 coups de couteau ? Cette famille aurait-elle fait l'objet d'une vengeance ? C'est des gens bien, c'est le français moyen de la campagne d'aujourd'hui. C'est des commerçants, c'est un couple qui travaille, qui attaque le matin de bonheur, qui rentre le soir. Ils commencent à avoir un peu d'argent, ils bâtissent leur maison dans ce petit village de Lebetin, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de leur lieu de travail. Ils sont bouchés. Donc c'est des gens qui sont connus, qui sont appréciés, qui ont un magasin qui marche bien dans cette petite ville du territoire de Belfort. Quant à Paul, fils unique, bon élève, il semble être un adolescent sans histoire. C'est quelqu'un qui vivait assez seul, on ne lui connaissait pas de copain ni de copine, qui vivait, je dirais, un peu reclus sur lui-même, dans sa chambre, à regarder des films. C'est donc une famille sans problème, appréciée de tous. Et Paul n'a jamais été maltraité. Les gendarmes jugent peu probable l'hypothèse d'un acte de vengeance ou de jalousie. Deux jours après le drame, toujours en état de choc, l'adolescent est transféré des urgences au service psychiatrique. Mineur et orphelin, la justice charge maître de Réfus Schmitt de veiller au respect des droits du jeune homme. On voit effectivement à ce moment-là un gamin qui est confus, qui va chercher des explications, mais qui est très confus, qui parle de choses banales de la vie, de ses parents, de son chat, de ses grands-parents. Sa première revendication, si j'ose dire, c'est que j'ai des cours demain matin au lycée. Il faut que je sois présent. Mes parents ne sont plus de ce monde, mais j'ai mes grands-parents qui sont là. Et donc, je dois reprendre mes cours, puisque je suis lycéen, et que je dois effectivement me remettre au travail. Et on se rendait compte qu'il n'avait effectivement pas conscience du tout du drame qui s'était opéré de jour auparavant. La personnalité instable de l'adolescent intrigue les enquêteurs. D'autant que son témoignage n'est pas crédible. La version du mystérieux cambrioleur ne correspond pas aux constatations matérielles effectuées dans la maison. Philippe Piau, journaliste à l'Est républicain, a couvert toute cette affaire. Il y a des caractéristiques dans un cambriolage. Un cambrioleur cherche à voler. Un cambrioleur qui rentre la nuit dans une maison est rentré par quelque part, et comme la maison est fermée, il y a sans doute des traces d'effraction. Pas de traces d'effraction. Il n'y a pas d'éléments indiquants. Il y avait la recette, par exemple, de la boucherie qui était là. On n'y a pas touché. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui ne collent pas avec l'hypothèse du cambriolage qui a mal tourné. Et rapidement, l'adolescent va passer du statut de victime au statut de suspect principal. Et cela d'autant que, visiblement, c'est quelqu'un d'extrêmement perturbé. Placé en garde à vue, Paul est laissé au service psychiatrique. Le 30 septembre, les gendarmes l'interrogent à nouveau pendant près de 5 heures. Il finit par reconnaître qu'il est peut-être l'auteur du double crime. Paul garde en mémoire des flashs de ce qui s'est passé. Cette nuit-là, il se lève vers 5 heures. Comme d'habitude, il descend dans la cuisine et prend son petit déjeuner. Et remonte se coucher. Puis, dans un cauchemar, il entend des voix. Un jeu de rôle se met en place dans sa tête. Un démon lui ordonne de tuer ses parents, sinon il mourra. Il descend à nouveau et va dans la cuisine prendre deux couteaux. Une force la tire vers la chambre de ses parents. Il ne peut y résister. Il entre dans la pièce. Ses parents dorment. Il s'attaque à son père, le frappe avec son couteau. Sa mère se réveille. Elle tente de l'arrêter. Il la frappe à son tour, violemment. Puis, il poignarde les corps de ses parents, sans pouvoir s'arrêter. Des dizaines de fois, encore et encore. Après, il descend à la cave, chercher du white spirit pour brûler la maison. Mais la voix lui demande de rester en vie. Alors, il remonte. Il sort, le pyjama couvert de sang. Il est 8 heures. A la suite de ses aveux, l'adolescent est mis en examen pour le double assassinat de ses parents. Il est interné à l'hôpital psychiatrique de Bavilliers. Mais pourquoi avoir commis un tel crime ? Paul a-t-il poignardé ses parents dans un accès de folie ? Tout cela ramène en réalité ce dossier à une seule question. Était-il ou non responsable de ses actes au moment des faits ? Avaient-ils son discernement totalement aboli ? Et en clair, relève-t-il de la justice ou relève-t-il de la médecine ? Pour maître Dreyfus Schmitt, c'est évident, un tel acte relève de la folie. Paul va être déclaré responsable pénalement. Le non-lieu ne fait aucun doute. C'est vrai que ce qu'il nous raconte, cette hallucination auditive qui lui disait qu'une fois encore, c'est à lui d'agir, sinon ça se retournerait contre lui, effectivement, signait quand même, je maintiens, un dérèglement psychique qui me faisait dire que ce gamin n'avait pas sa place en prison. Tout dépend du résultat des expertises. Et les psychiatres se prononcent de plus en plus rarement pour l'abolition du discernement. Selon le ministère de la justice, on compte en 2001 299 ordonnances de non-lieu pour raisons psychiatriques et seulement 203 en 2004. Comment expliquer une telle évolution ? Les experts ont une responsabilité terrible. Car effectivement, s'ils parlent d'abolition, il n'y aura aucune sanction, il n'y aura pas de procès, ou alors le procès se terminera par un acquittement, ce qui peut paraître à l'extérieur comme étant un véritable scandale. Donc, il y a une tendance, surtout du fait que la psychiatrie actuellement ne traite pas ce type de cas de personnes dangereuses. Il n'y a plus, comme par le passé, d'hospitalisation, en enfermement, de longue durée, comme ça se passait autrefois. Donc je pense que les experts peuvent avoir peur de, finalement, rendre d'une certaine façon à la liberté trop vite des gens dont ils ont considéré qu'ils étaient dangereux. Conséquence de cette évolution, le choix de l'expert devient donc un enjeu. Après proposition de la défense ou du parquet, c'est le juge d'instruction qui décide seul de l'identité des experts. Le combat judiciaire entre l'accusation et la défense va rapidement porter sur l'identité des experts. C'est-à-dire qu'aussi bien l'accusation, mais surtout la défense a une petite idée de ce que va pouvoir dire tel expert s'il est désigné. Pourquoi ? Parce que ces experts ont déjà fait un nombre important d'expertise judiciaire, d'où on sait qu'on peut les classer, en quelque sorte, entre les experts qui sont plutôt favorables à la responsabilité pénale ou plutôt favorables à l'irresponsabilité pénale et que ce qui ne devrait être qu'une décision technique, très subalterne, devient en réalité un élément fondamental puisque c'est l'issue même du dossier qui en est induit. Dans cette affaire, deux collèges d'experts rendent leur rapport au juge en février 2001 et en janvier 2002. Le résultat est à chaque fois identique. Le discernement de l'adolescent n'est qu'altéré. Il est donc responsable, il peut être jugé et condamné. Pour maître Dreyfus Schmitt, ses expertises passent à côté de deux éléments essentiels. Paul a tué pendant son sommeil et sous l'influence d'hallucinations. C'est vrai que ce deuxième rapport d'expertise, comme le premier d'ailleurs, ne va jamais mentionner l'heure des faits. Or, on sait que les faits se déroulent entre 5h30 et 6h30 le matin. Pas une fois, ces excellents médecins ne mentionneront les hallucinations qui ont été décrites très bien par les premiers intervenants. Et donc, passant et sur l'heure et sur les hallucinations, c'est toujours pareil, on va vous faire cet inventaire à l'après-verre en vous donnant un listing de toutes les maladies psychiatriques recensées, en vous disant qu'ils ne rentrent dans aucune case. Et en particulier, ils ne rentrent pas dans la case de la schizophrénie, de la psychose. Et donc, il était normal. Et donc, il fallait juger. Sauf là aussi, à considérer que ce n'est quand même pas très normal de tuer son père et sa mère sans aucune raison, dans de telles conditions au petit matin. Et donc, ma foi, on considère que son discernement était altéré. Maître Gonin représente la grand-mère paternelle de Paul, qui s'est portée partie civile. Elle n'accepte pas non plus le résultat des expertises. Il a eu une altération de son discernement. J'allais dire tout ce qu'on n'avait pas envie d'entendre la grand-mère, puisque la grand-mère, pour elle, c'est soit blanc, soit noir. C'est-à-dire, on est fou ou on ne l'est pas. Et là, voilà qu'un certain nombre d'experts disent qu'il est à moitié fou. Donc, c'est vrai qu'elle ne peut pas s'en satisfaire. Le juge d'instruction refuse toute demande de nouvelle expertise et renvoie Paul devant la cour d'assises des mineurs. L'adolescent risque 20 ans de prison. Là, c'est vrai que pour moi, les jeux sont faits. On va arriver à l'audience du tribunal pour enfants de Belfort statuée en matière criminelle, avec 4 experts désignés par le juge qui vont venir nous dire qu'il est coupable et qu'il est responsable. Donc, effectivement, moi, je vais voir mon jeune client en lui disant, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut attendre, effectivement, être condamné. 16 juin 2003. Le procès, à huis clos, s'ouvre au tribunal pour enfants de Belfort. L'accusé raconte au journaliste ce qu'il a entendu la nuit du drame. Des sons, des bruits, des voix, tout se mélangeait dans la tête et tout. Je veux me faire soigner, justement, pour revenir bien, pour être bien et pour que mes pauvres parents soient fiers de moi. En fin de matinée, c'est le coup de théâtre. Sophie Machinal, qui préside les débats, suspend l'audience. Elle demande une nouvelle expertise psychiatrique, avec l'accord de toutes les parties. Je ne me voyais pas du tout juger cet adolescent en l'état du dossier. Au bout du compte, on était dans le flou à la lecture de toutes ces expertises. Il y avait quand même des contradictions importantes, notamment durant l'incarcération de l'adolescent, il a été hospitalisé. Au cours de ces hospitalisations, il a vu d'autres médecins qui se sont prononcés sur son état psychique, alors pas au moment des faits, mais sur le moment, qui était quand même un moment proche des faits, et qui concluaient dans un sens qui faisait plutôt penser à une abolition totale du discernement. Donc ça, c'était des éléments qui étaient repris par les experts au cours de l'instruction, et dont on ne pouvait pas s'expliquer la contradiction avec leurs propres conclusions. Sophie Machinal renvoie le procès et nomme un nouveau collège d'experts, dirigé par le docteur Michel Dubec. Le psychiatre concentre son analyse sur l'heure du crime pour tenter de résoudre cette énigme médicale. 4h30 ou 5h30 du matin, c'est l'heure d'une sorte de réveil dans lequel vous n'êtes pas encore totalement conscient avec toute votre présence d'esprit, et vous avez quitté peu ou prou le sommeil. C'est ce moment où certains cauchemars, certains rêves intenses vous habitent toujours. où vous ne savez pas encore exactement si vous êtes dans le rêve ou dans la réalité. Ce moment-là peut engendrer des troubles pathologiques à partir du moment où le sommeil est lui-même pathologique. Grâce à des enregistrements de l'activité cérébrale de l'adolescent endormi, le docteur Dubec parvient à poser le diagnostic rarissime de la parasomnie, une sorte de somnambulisme pathologique. Donc à partir de ce moment-là, on pouvait échafauder une hypothèse probable d'un crime commis dans cette phase de sommeil pathologique. Les conclusions du rapport sont sans ambiguïté. Le discernement de l'adolescent était aboli au moment des faits. Il n'est donc pas responsable pédalement du double meurtre de ses parents. On a eu une réponse, elle est étayée, ça vient d'une sommité de la psychiatrie française. Je me dis, ça y est, enfin, voilà quelqu'un qui apporte des réponses et donc tout le monde va être satisfait. Le parquet voulait cette troisième expertise, la partie civile voulait la troisième expertise. On l'a, elle explique parfaitement les choses. À la fois, pour moi, effectivement, c'est enfin gagné. Le procès, toujours à huis clos, reprend un an plus tard, le 5 juillet 2004. Le jeune homme, désormais majeur, va-t-il parvenir à expliquer son geste fou ? Sera-t-il capable d'apporter des réponses à sa grand-mère ? La thèse du docteur Dubec va-t-elle l'emporter ? Toujours soigné en hôpital psychiatrique, le jeune homme ne paraît pas conscient du drame dont il est l'acteur principal. C'est quelqu'un qui est sans parent, et puis en plus avec toutes les dissensions familiales autour de ça, donc ça reste extrêmement compliqué pour lui, je pense, de gérer ça émotionnellement, et il paraissait complètement détaché. Ce qui est très impressionnant aussi, c'est la rencontre entre ma cliente, cette grand-mère, et ce jeune garçon. Et je sens derrière moi cette grand-mère, qui est encore une fois partagée, entre vouloir repousser celui qui est à l'origine de cette souffrance extrême, né de la disparition de son fils, etc., et puis l'amour qu'elle a pour lui. Le premier jour d'audience est consacré aux fées. La cour demande à Paul de revenir sur cette fameuse nuit du 24 septembre 2000, de raconter à nouveau comment il a assassiné ses parents. Mais il refuse de parler, car depuis plusieurs mois, il ne se souvient de rien. Il est resté sur une position qu'il avait déjà depuis un certain temps, la dernière position qu'il a adoptée, consciemment ou pas, c'est pareil, je ne peux pas dire, à savoir le trou noir. Je ne me rappelle de rien, ne m'interrogez pas là-dessus. Il n'a même pas évoqué une situation de souffrance intérieure, de douleur, à la possible évocation des faits. Il ne se rappelle de rien. Il va des fois s'énerver, il va effectivement, quand on va tenter de lui faire dire « Mais enfin, il y a trois ans en arrière, tu n'as pas dit tout, tu as fait ça, etc. » Il va très vite dire que ça suffit, qu'il a déjà tout dit, qu'il ne peut rien dire de plus, qu'il aimait ses parents, il a pleuré à la barre. Du côté de la partie civile, on doute de la réalité de ce trou noir. « Pour moi, il n'est ni dans le déni, ni dans la dénégation, il est dans le mensonge utilitaire. » Ou alors, il est dans la dénégation, c'est-à-dire, ce que j'ai fait est tellement horrible, que je ne veux plus m'en souvenir. Et qu'à force de se dire qu'on ne veut plus s'en souvenir, il a fini effectivement par ne plus avoir de souvenirs. Ce trou noir reste un mystère. Personne ne peut affirmer si Paul ment ou dit la vérité. Deuxième jour d'audience, c'est au tour des psychiatres de défiler à la barre. Le poids de leur déposition est considérable. L'issue du procès en dépend. L'expertise Dubec, la seule favorable à l'irresponsabilité, va-t-elle s'imposer comme une évidence ? « Les premiers experts, Patrice Coutenceau, ont pris connaissance du rapport de Dubec. Et je me dis, parfois ça leur a peut-être ouvert quelques lumières, et ils vont tenir compte du rapport de Dubec, de la parasomnie, pour peut-être revoir leur jugement. » C'était quand même la moindre des choses. Eh bien, pas du tout. Ces premiers experts maintiennent leur conclusion. Pour eux, Paul est bien responsable de l'assassinat de ses parents. Puis c'est au tour du docteur Dubec d'exposer sa thèse. Mais la partie civile conteste la démarche du psychiatre. Pour moi, la critique, qui est la critique essentielle de ce rapport d'expertise, c'est la suivante. Il nous dit, si l'origine est psychotique, il n'y a pas de souvenirs chez l'auteur. Or, à la lecture du dossier, on se rend compte que non seulement il y a des souvenirs, mais ce sont des souvenirs qui sont extrêmement précis, extrêmement détaillés, qui ont été vérifiés par la suite par la gendarmerie et qui se sont avérés exacts. Donc je dis, je ne suis pas psychiatre, mais je suis obligé de dire que le raisonnement qui est tenu par ce psychiatre-là, ou par ce collège de psychiatres, est un raisonnement, j'allais dire, qui n'est pas fondé. Malgré ces expertises contradictoires, l'adolescent est convaincu d'avoir agi dans un moment de folie. Il revendique son irresponsabilité. On le sent se défendant, on le sent ayant réalisé qu'on ne pouvait pas le condamner parce qu'il n'avait jamais voulu, évidemment, ce double-merte, qu'il était la principale victime, qu'il était orphelin à 15 ans et demi de sa faute, et qu'en plus, on voulait effectivement le punir pour ça. Et à ce moment-là, il ne voulait plus être puni pour ça. Une fois encore, psychiquement, ça aurait été insupportable pour lui de porter la responsabilité du décès de ses parents, puisqu'une fois encore, jamais une seconde dans sa vie n'a souhaité ce qui était arrivé. Donc là, il réalise qu'effectivement, il n'est pas question qu'il soit condamné, si j'ose dire, même à un euro d'amende. À l'issue des débats, aucun expert ne semble l'avoir emporté. Convaincu de la thèse de la responsabilité, l'avocat général réclame 8 ans d'emprisonnement. Le 7 juillet, en fin de journée, le tribunal se retire pour délibérer. Clairement, j'étais embarrassée avec toutes ces contradictions, et puis je ne savais pas du tout où on allait en réalité. Après 5 heures de délibéré, c'est le verdict. À la surprise générale, Paul est relaxé au bénéfice du doute sur son état mental. Si c'est ça qui a été retenu, c'est parce que la juridiction a douté. Et si elle a douté, c'est en raison des divergences, des conclusions des experts. Donc moi, je dirais que ce qui m'a rassurée dans tout ça, c'est tout simplement le fait de pouvoir se reposer sur la loi. et la loi qui prévoit que ce doute est possible, ce doute est envisageable, et quand il existe, il profite aux prévenus. Tout simplement. – On n'a jamais vu, dans l'histoire judiciaire, quelqu'un relaxé au bénéfice du doute sur son état mental. Des gens relaxés au bénéfice du doute, c'est en général, sur les faits. Est-ce qu'il a commis ou pas commis ? C'est ça, le bénéfice du doute. Mais le doute sur l'état mental, moi, à ma connaissance, je n'en ai jamais vu. L'expertise psychiatrique n'est qu'un outil au service de la justice. Et dans cette affaire, la médecine a été incapable de se prononcer avec certitude. Les juges ont tranché avec leur intime conviction. Ils décident de relaxer Paul. Il est donc libre. Pour la population, c'est la stupeur. – Cette incompréhension était légitime parce que j'ai moi-même regretté de ne pas pouvoir exercer un contrôle sur cet individu, compte tenu de la gravité de ce qui lui était reproché et du fait qu'effectivement, la décision de relax commandait de le laisser libre. Jugé irresponsable pénalement, Paul est considéré comme innocent. Il est désormais un malade mental comme un autre et relève des autorités médicales et administratives. Sous la pression de l'opinion publique, le préfet décide d'interner l'adolescent à l'hôpital psychiatrique de Bavilliers, alors même qu'il a toujours suivi volontairement ses traitements. – Il faut bien comprendre que je ne suis pas dangereux et qu'il ne faut pas confondre des tueurs en série et moi. Le 3 novembre 2004, la cour d'appel de Besançon confirme le verdict de Belfort. Paul est définitivement irresponsable. Il est de nouveau interné à l'hôpital psychiatrique. Quelques mois plus tard, le monde médical le libère. Il vit aujourd'hui en liberté et étudie le droit à l'université. Cette décision n'a rien d'exceptionnel. Un malade mental, qui suit son traitement, peut être autorisé à quitter l'hôpital et mener une vie normale. C'est le cas d'un jeune homme âgé de 29 ans, un certain Boisa Benoît, atteint de schizophrénie. Le 21 janvier 2003, l'hôpital psychiatrique marchand de Toulouse l'autorise à quitter l'établissement après un séjour de trois semaines. Il décide d'aller dans un foyer pour sans-abri, le relais de montance, dans le Tarn, qu'il héberge. Un mois plus tard, le 24 février, Boisa quitte le foyer en début de matinée. Il rejoint la ville de Guayac, à une dizaine de kilomètres. L'homme a arrêté son traitement. Il est en pleine crise de schizophrénie. Un scénario hallucinant se met en place dans sa tête. Autour de lui, le monde entier brûle. Ce sont les flammes de l'enfer. Une voix lui demande de tuer quelqu'un pour sauver l'humanité. Dans un supermarché, il achète 12 canettes de bière et un couteau. Il s'installe sur un banc public. Et pendant une heure, il boit et fume du cannabis. Vers 13 heures, il se lève et marche au hasard. Il cherche sa victime. Le monde continue de brûler. Lui seul peut le sauver. Il se prend pour Dieu. Il suit une première personne. Puis une autre. Enfin, il a trouvé sa proie. C'est une femme. Il marche de plus en plus vite derrière elle. Il l'agresse sauvagement et la poignarde de six coups de couteau. Il est 14h30. Francine Roch, âgée de 53 ans, vient de mourir. Boisa lâche son couteau, s'enfuit et rentre à son foyer. Quelques heures plus tard, il avoue son crime au responsable de l'établissement qui alerte la gendarmerie de Gaillac. Pour Maître Martial, son avocat, les aveux de Boisa sont avant tout ceux d'un fou. Devant les services de gendarmerie, il va tout raconter. C'est-à-dire qu'il ne raconte pas simplement ses faits et gestes, mais il raconte surtout son délire. C'est-à-dire qu'il va décrire cette scène à l'intérieur de laquelle les gens sont en enfer, brûlent au milieu des flammes, les voix qui le harcèlent, qui ne le lâchent plus depuis plusieurs jours. Et tout ça, il est capable de le restituer avec des phrases qui sont les phrases de chacun d'entre nous. Ce n'est pas la première fois que Boisa Benoît est victime d'une crise de schizophrénie. Les services psychiatriques de la région le connaissent bien. Sa première hospitalisation remonte à 1994. Toxicomane depuis l'âge de 17 ans, les médecins l'ont d'abord considéré comme un drogué avant de poser un diagnostic définitif. Dans un premier temps, parce qu'il est toxicomane et parce qu'il prend du cannabis, on va poser ou on va articuler le diagnostic et la réflexion médicale autour de la pharmacopsychose. C'est un toxicomane. Il est probable, il est possible que ces délires soient alimentés par la prise de produits stupéfiants. Et puis très vite, les psychiatres de l'hôpital marchand vont s'apercevoir qu'on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et très vite, ils posent le diagnostic de schizophrénie. D'une schizophrénie qui fait partie des plus graves, une schizophrénie paranoïde. La schizophrénie paranoïde est une maladie mentale très complexe qui se manifeste par un bouleversement de la personnalité. Personne n'en guérit, la suspension du traitement entraîne souvent des accès de violence. Il va pendant une dizaine d'années faire des séjours en milieu psychiatrique avec des événements marquants. Et notamment le fait qu'à un moment donné, il va se jeter sur un patient, semble-t-il encore animé par un délire, et il va le frapper violemment avec une raquette de badminton à la tête. Et il va emponnier une réglette de fer qui traîne par là. Et il va également frapper ce patient qui lui aussi est un malade, impuissant, totalement démuni dans le service psychiatrique au niveau de la défense qu'il peut offrir. Et il va le frapper et le blesser grièvement. Pourquoi Boisab-Enouaï a-t-il été autorisé à quitter l'hôpital psychiatrique en janvier 2003 alors qu'il est malade, dangereux et toxicomane ? Le monde médical pouvait-il s'assurer qu'un individu comme lui suive bien son traitement une fois en liberté ? Jérôme Schrepp, qui a couvert cette affaire pour la dépêche du midi, souligne l'absence du suivi des soins à l'extérieur de l'hôpital. On n'oblige pas les malades, une fois qu'ils ont été soignés, à revenir, à faire un suivi, un peu comme il pourrait y avoir un suivi judiciaire à l'issue d'une période de prison. Il y a obligation d'un suivi. On va chez le juge pour pointer, pour prendre des nouvelles, de savoir si on a une activité professionnelle, etc. Si on reste bien dans les clous et si on ne va pas redéraper. Là, il n'y a pas d'obligation de revoir régulièrement, toutes les semaines ou tous les mois même, un psy pour savoir si on prend bien son traitement et si tout va bien, s'il n'y a pas eu de dérapage. Si on ne peut contraindre Boisa Benoyi à se soigner à l'extérieur de l'hôpital, pourquoi l'avoir laissé sortir ? S'agit-il d'une dramatique erreur d'appréciation ? Pour Maître Martial, cette affaire illustre davantage les défaillances du fonctionnement de la psychiatrie française. La psychiatrie française se présente de cette manière-là avec la possibilité de soigner et d'apporter tout de suite, très vite en tout cas, dans un délai parfaitement acceptable pour tous, le traitement. Et de constater que l'évolution du malade va vers un apaisement et une fois que le traitement est administré, se pose le problème de savoir ce que l'on fait parce qu'à la porte de l'hôpital psychiatrique, ça tape. Il y a des gens qui veulent y entrer ou il y a des gens dont on dit que l'État nécessite qu'ils entrent. Donc on laisse sortir au fur et à mesure de ce qu'on constate comme étant une amélioration nette de l'État psychiatrique. Et malheureusement, cette psychiatrie, elle est devenue tellement pauvre en hommes, en structure, c'est-à-dire en hôpitaux, que la formation n'ayant plus suivi, il n'y a plus personne sur le terrain pour s'occuper, sinon dans l'urgence, des malades, mais certainement pas à leur sortie. Donc à chaque fois, on remet soit dehors en lui ouvrant les portes, on remet le malade dehors, c'est ce qui est arrivé à Benoît, ou on le remet à sa famille. Et la famille n'a pas toujours les moyens, elle, parce qu'il est majeur et largement, n'a pas les moyens soit de s'en occuper, soit de l'obliger à quoi que ce soit. C'est pourquoi Boisa Benoyer à sa sortie de l'hôpital psychiatrique en janvier 2003 se rend au relais de Montance. Un simple foyer pour sans-abri dont les responsables ignorent tout de son passé médical. Eux ne font qu'accueillir des gens et ils les prennent tels quels, c'est-à-dire si les personnes veulent bien leur donner des informations sur leur passé, que ce soit au niveau social, judiciaire, carcéral ou psychiatrique, ils prennent, mais ils ne vont pas questionner parce que le principe de fonctionnement de ce relais-là, c'était justement basé sur la confiance et donc une relation qui était établie entre les hébergeants et les hébergés. Arrêtée le soir même du drame par la gendarmerie de Gaillac, Boisa Benoyer est mise en examen pour assassinat. La justice doit maintenant déterminer s'il est responsable pénalement de la mort de Francine Roque. Était-il au moment des faits en plein délire schizophrène ou sous l'emprise de la drogue ? Pour le premier collège d'experts, Boisa Benoyer n'est pas schizophrène au moment du drame. Il est atteint de pharmacopsychose. Une pharmacopsychose, pour faire simple, ça serait en fait une psychose qui serait causée par l'absorption volontaire et massive de drogue qui conduirait à un état délirant qui permettrait de passer à l'acte. Dans cette hypothèse, le discernement de Boisa Benoyer n'est qu'altéré. Il est donc responsable pénalement et peut être jugé. Le juge d'instruction va nommer deux autres collèges d'experts. Leurs conclusions sont opposées. Ils retiennent, eux, le diagnostic de la schizophrénie paranoïde. Ce type est fou, malade, depuis tout jeune et que, du coup, il n'est pas accessible à une sanction pénale, que la drogue, s'il y en a, manifestement, il y en a, ne vient en fait que surajouter à une maladie préexistante. Pour ces experts, la schizophrénie a donc aboli le discernement de Boisa Benoyer. Il n'est pas responsable et ne peut être jugé. Sa place est à l'hôpital. Avec deux rapports psychiatriques favorables à l'irresponsabilité, Maître Martial s'attend donc à un non-lieu. Dans la plupart des cas en France, en face de ce résultat d'expertise, de ces résultats contradictoires d'expertise, le juge et le parquet, malheureusement, ne peuvent pas faire autrement. Et j'ai, dans une formule cynique, l'audace de dire on compte les points. Deux expertises pour l'irresponsabilité, une pour la responsabilité, on tranche en faveur de l'irresponsabilité non-lieu. Psychiatrique, bien sûr. Et on prend les mesures qui s'imposent. Dans cette affaire, on n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Pour Jean-Claude Muller, procureur à Albi, en charge de ce dossier, l'affaire Benoyer doit faire l'objet d'un procès. J'ai estimé que le dossier devait être soumis à une cour d'assises, c'est-à-dire à des jurés populaires, pour une raison principale, c'est que les différentes expertises qui ont été réalisées au cours de l'instruction n'étaient pas unanimes. Il y avait un partage des experts sur la question de savoir si le discernement était aboli complètement ou simplement altérés. Le 12 mars 2005, le juge d'instruction décide de renvoyer Boisa Benoyer devant la cour d'assises d'Albi. Pour Stéphanie Roch, la fille de la victime, cette décision est un soulagement. Après trois ans de procédure, elle ne l'espérait plus. Quand je l'ai appris, je me suis refusée pendant trois jours tellement je m'étais interdite d'y croire. Je croyais vraiment qu'on était dans une société mais complètement sans valeur, sans rien. Et ensuite, quand j'ai compris, j'étais soulagée. Je me suis dit enfin les hommes nous regardent, enfin ils regardent ma mère, enfin il y a des valeurs. Alors là, oui, j'étais vraiment soulagée. 8 février 2006, le procès de Boisa Benoyer s'ouvre à la cour d'assises d'Albi. C'est la première fois que Stéphanie Roch voit l'homme qui a assassiné sa mère. Il est arrivé, menotté, pour moi, il l'avait amené de l'enfer. C'était super hard. C'était... Pour moi, aller au procès, c'était hard. Pour la jeune fille, cette confrontation est une épreuve physique insupportable. Là, ça a été un viol, un viol constant. Un viol constamment, constamment, constamment. J'étais habité par quelque chose de dégoûtant, mais de monstrueux qui m'avait enlevé une partie de moi parce que ma mère, c'était... Et depuis d'ailleurs, je suis quasiment morte. Je ne suis plus du tout pareille. Boisa Benoyi comprend-il ce qu'il fait dans le boxe des accusés ? Est-il capable mentalement d'assister à son propre procès et de se défendre ? Je pense qu'il peut suivre le procès. Je le crois. Avec ses moyens. Donc ça veut dire que ça va être limité au niveau de l'expression. Ça va aussi, peut-être, entraîner des réactions assez bizarres de sa part. Dès le début du procès, interrogé par le président sur les circonstances du drame, Boisa Benoyi adopte un comportement plus qu'étrange. Il se relève, il tourne sur lui-même en disant qu'il est la terre, qu'il faut qu'il tourne sinon j'explose. Enfin, des choses complètement décousues, incompréhensibles et très théâtrales. Et là, il a eu une attitude où vraiment il simulait le fou. Vraiment, il était conscient qu'il fallait qu'il joue le fou pour être perçu pour un fou par les jurés. Ça rajoutait encore au malaise qu'il pouvait y avoir, à l'atmosphère complètement lourde, écrasante et pesante du procès. Effectivement, dès le deuxième jour d'audience, Boisa Benoyi est plus calme, presque absent. Après l'examen des faits, la cour se penche sur son état mental au moment du crime. Pour maître Benayoun, avocat de la famille Rock, tout, dans le comportement de l'accusé ce jour-là, démontre qu'il a agi de façon lucide et volontaire. Un individu qui effectivement n'est pas conscient de ses actes ou ne se souvient pas de ce qu'il a fait, d'abord, il ne l'explique pas parfaitement par la suite, mais surtout, il ne laisse pas tomber son arme comme il l'a fait. Il reste prostré devant ce qu'il vient de commettre. Ça, c'est un élément constant dans les dossiers criminels. Et surtout, il n'y a pas, si vous voulez, toute cette organisation, toute cette préparation de l'acte criminel, cette résolution à commettre le crime et ensuite, cette volonté d'échapper tout de suite à la scène en gommant et en essayant de brouiller les pistes. Mais pour maître Martial, Boisa Benway n'est pas responsable des actes commis ce jour-là. C'est la maladie mentale seule qui est la cause de son délire mystique et qui l'a conduit à assassiner Francine Roque. Un délire se construit. Un délire se nourrit. Un délire, il faut qu'à un moment donné, il ait un point de départ et une arrivée. Donc, à l'intérieur de ce délire, il n'y a que des actes volontaires, c'est-à-dire la prise de cannabis parce que l'individu imagine que son délire est encore mieux nourri, il est beaucoup plus riche, il y a l'arrêt d'un traitement et il y a également des actes qui sont posés les uns derrière les autres dans une suite parfaitement logique. Dans cette hypothèse défendue par la majorité des experts, l'accusé malade ne peut être condamné. Boisa Benway est-il conscient des enjeux de ce débat d'experts ? Comprend-il qu'il risque 30 ans de prison ? Je voyais bien qu'à un moment donné ce type me lâchait complètement et que la relation que j'essayais d'instaurer avec lui c'était une relation il n'y a que moi qui y croyais. Il n'y a que moi qui pouvais me placer dans cette relation ou exister dans cette relation. Lui, il en était totalement absent. En réalité, ce n'était que la copie conforme de ce que son père était venu raconter à la barre, c'est-à-dire un type qui vous regarde, qui vous observe, qui sait qu'il doit composer avec vous, composer avec vous, mais qui vite se réfugie dans son monde. Après 3 jours d'audience, le procès touche à sa fin. Le jury se retire pour délibérer. Pour la famille Roque, cela ne fait aucun doute. Les jurés vont condamner Boisa Benoyi. J'étais convaincue qu'il allait prendre de la prison, ça c'est clair. J'étais condamnée qu'ils allaient voir qu'il n'était pas si fou et qu'il jouait au fou. Même au procès, il jouait au fou. Et tout le monde a vu. Je me dis, ils ne sont pas si bêtes que ça. Ils le voient. Et je suis persuadée que dans leur conscience, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils avaient conscience qu'ils n'étaient pas si fous que c'était un drogué. Après 5 heures d'attente, c'est le verdict. Boisa Benoyi est reconnu coupable du meurtre de Francine Roque, mais est acquitté. Le jury a retenu son irresponsabilité pénale au moment des faits. Quand le verdict tombe, je suis non seulement, je suis bien évidemment soulagé, mais je ne suis pas que soulagé. Je me dis que la justice, elle est passée. Et que la justice, elle a été parfaitement bien rendue parce qu'il y a un code, il y a des textes de loi et que le code dit, à partir du moment où un individu est atteint d'une maladie psychiatrique grave qui entrave de manière définitive, qui abolit son discernement, eh bien, il n'appartient pas à cette justice-là. Pour la famille Roque, cette décision est un cataclysme. Criminel ! Et vous êtes non pas fait payer. Alors que moi, j'ai payé des millions. Pour rien. C'est beau ça, on défend les assassins. Vous n'allez pas vous faire mal. Parce que moi aussi, je bois du feu. Je bois du feu. Je ne vais plus vivre. Le soir même, Boisa Benoyi est interné en psychiatrie sur décision du préfet. Un an plus tard, en février 2007, il est de nouveau acquitté en appel. Son destin relève des seules autorités médicales. Toujours malade et dangereux, il est aujourd'hui à l'hôpital psychiatrique Marchand, l'établissement qu'il avait libéré trois semaines avant le drame. Mais pour combien de temps ? Et une fois dehors, comment s'assurer qu'il prenne bien son traitement et qu'il ne tue pas à nouveau ? Pour éviter les risques de récidive, le procureur Jean-Claude Muller estime que la justice devrait être autorisée à prendre un certain nombre de mesures. Par exemple, le suivi socio-judiciaire, l'injonction de soins, le fait par exemple d'interdire à une personne de détenir des armes, d'interdire à une personne de se rendre à un endroit particulier, d'entrer en contact avec des mineurs, d'habiter à un endroit précis. Ce genre de mesure qui peut être utile à l'égard d'une personne qui se trouve dans la sphère psychiatrique n'est possible que sur décision judiciaire. Et lorsque on est engagé dans la voie psychiatrique, par définition, on ne peut plus avoir recours à des mesures de ce type. Pour le magistrat, une réforme du régime de l'irresponsabilité pénale est nécessaire. La justice doit pouvoir contrôler le suivi des soins des malades mentaux au nom de la protection de la société. Le débat concerne essentiellement la façon dont ensuite la société, les systèmes s'organisent pour prendre en charge cette personne, pour la soigner et pour protéger la société de ces éventuels agissements. Mais il ne faudrait pas qu'au nom du risque de récidive, une réforme remette en cause le principe même de l'irresponsabilité pénale. Un individu déclaré irresponsable est un malade, il n'est pas un criminel. Et c'est au pouvoir politique d'accorder des moyens suffisants à la psychiatrie pour le soigner et l'encadrer à l'extérieur de l'hôpital si son état lui permet de vivre en société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada